du monde entier qui ne saurait oublier le joueur de classe exceptionnelle qui a fait vibrer des cœurs et crépiter de mille feux des stades entiers et qui pour autant, qui pour autant ne sait pas aller à la vanité de la gloire mais a plutôt prôné les valeurs de l'humilité, de la justice, de la vérité, du respect de soi et de l'autre dans sa différence, sans aucun parti pris fanatique ou sectaire. Notre prière est notre souhait le plus ardent en ce jour et que l'heure de Jules-François Bocandé et son histoire ne s'évanouissent jamais dans l'oubli à l'heure du crépuscule de sa vie, mais que cette heure, oui, cette heure sombre, annonce l'air d'une aube nouvelle pour notre cher Casamance dont il a nourri le rêve de voir enfin refleurir la paix, pour la jeunesse de notre pays qui doit précieusement garder la figure de Jules comme une icône vivante et vivifiante. Par cette Eucharistie, frères et sœurs, confions notre frère Jules à la miséricorde de Dieu, à la tendresse maternelle de la Vierge Marie et à l'intercession bienheureuse de Saint Antoine de Padoue. Adieu Boc. Muito obrigado ao Fanfo. O Catoral e Sama. Alors, il a conclu en saluant Jules-François Bocandé, en créole, muito obrigado, où il dit merci, et O Catoral en Diola où il dit au revoir. Donc, ce sont des langues que Bocandé a pratiquées ici, la langue locale, le créole, la langue maternelle, et aussi le Jola qui est une langue du terroir. Local et national en même temps. National, voilà, du sœur. Voilà, du sœur. Il l'a salué tout dernierement avec ça, pour lui dire au revoir. Il a également salué Abbé Zakar, l'homme de conviction et de devoir, qui était Jules-François Bocandé. Et l'Abbé Jean-Marcel a également souhaité que son œuvre soit perpétuée. Pour qui connaît l'Abbé Jean-Marcel, c'est que c'est quelqu'un qui est bien au football, donc il a eu, il faut pas dire, tous ceux-là qui ont admis Bocandé dans ses œuvres. Alors, voilà pourquoi il ne faudrait pas, selon lui, que toutes les œuvres de Bocandé s'évanissent au crépuscule de sa mort, mais que tout cela soit édifiant et vivifiant pour le Sénégal et pour la jeunesse sous-partement. Une manière pour Jean-Marcel de prier pour que Bocandé ne nous abandonne pas d'abord, mais aussi que le bon Dieu qui distribue tout talent continue d'en distribuer autant pour que nous puissions revoir des Bocandés sur terre. Alors, maintenant, nous passons à une autre étape de cette mise en terre. Alors, maintenant, nous allons passer à la prière universelle. Nous avons écouté la parole de Dieu. Dieu nous a parlé en donnant ses impressions sur la mort. Maintenant, c'est au tour des hommes de lui parler. Et voilà pourquoi nous pensons à la paix universelle, où chacun va dire à Dieu ce qu'il a dans son cœur. Pour notre cher papa, Jules-François Bocandé, que nous accompagnons aujourd'hui, afin qu'il entre pour l'éternité dans ton royaume de lumière et de paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous l'innovation, à nous, nous prions, nos fesses à l'amour. Pour tous les membres de la famille de Jules-François Bocandé, afin qu'ils trouvent le soutien de la foi et la lumière de l'espérance, et qu'ils puissent, dans leurs unités, leur foi et leurs affections, la force de porter ensemble cette épreuve de la séparation. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui ont partagé dans l'amitié avec notre Père Jules-François, ses joies, ses projets et ses peines, pour tous ceux qui, par leurs affections, leurs soins, leurs visites et leur soutien, ont apaisé la souffrance du dernier moment de Papa. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous, dont la foi en Dieu est parfois marquée par le doute, pour notre Assemblée de ce jour, afin qu'elle se renouvelle dans l'espérance et dans le désir de vivre au service du bonheur des autres, dans la justice, la paix et la fraternité. Seigneur, nous te prions. 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 Jules-François, vous connaissez peut-être mieux que moi, vous qui parlez mieux que moi, fille du terroir, moi je ne suis qu'un aplenti. Alors justement, ce que nous avons dit dans la pré-niversaire est révélateur de toute la confiance que nous avons en Dieu. nous sommes dans la peine, nous sommes ébranlés, nous sommes peinés, je ne sais pas comment le dire, comment trouver les mots qui pourraient tout de suite exprimer ce que nous subissons, ce que nous éprouvons en ce moment. Alors voilà pourquoi nous avons voulu tout concentrer à travers cette chanson, pour dire au Seigneur tout simplement d'écouter nos prières, nous qui sommes ses enfants, et c'est en lui que nous avons mis notre confiance. C'est lui seul qui aujourd'hui sait pourquoi il nous a arrachés Bokhandé. Peut-être qu'il trouve que c'est mieux qu'il parte que de le laisser sur terre. Alors voilà tout ça, que nous ignorons, que nous ne pouvons pas comprendre, nous le posons à l'autel du Seigneur, pour que lui puisse nous rendre en grâce et en bénédiction. Dans tous les propos, on note ceci, on note ces quelques mots, Seigneur nous te prions. Est-ce là un signe d'impuissance de l'homme vis-à-vis de l'auteur de la vie et de la mort ? Impuissance je ne dirais pas, mais c'est peut-être plutôt un signe d'abandon. Car les chrétiens que nous sommes, ou les croyants que nous sommes, nous savons que, quelque soit ce que nous avons comme connaissance, comme force, comme possibilité, il y a quelqu'un qui est au-delà. Alors si nous voulons, ou bien sûr nous ne sommes pas en mesure d'avoir ce que nous voulons, nous ne faisons tout simplement que plier le genou, et nous remettre à celui-là qui est l'auteur de la vie. Voilà pourquoi, toutes les fois où nous prions, nous concluons en disant, en disant Seigneur, nous te prions. C'est la seule manière pour nous de lui exprimer notre confiance, mais également la seule manière de lui montrer notre appartenance à lui. Et présentement, qu'est-ce que l'abbé est en train de faire ? Alors l'abbé est en train de consacrer les saines espèces, parce que ce que nous appelons offertoires, c'est le moment où maintenant, c'est le peuple qui apporte les dons à Dieu, et demandant à Dieu de les bénir, et de les sanctifier. Alors c'est aussi que l'abbé a monté tout à l'heure, et ce vin, c'est un peu le fruit de notre travail, et ce que nous sommes en train de chanter, Seigneur de Oskuru. Alors donc c'est le peuple là qui a apporté ces dons, qui le présente au Seigneur, lui demande de le prendre, de le sanctifier, et qu'il nous le rende, que cette nourriture soit la nourriture de notre âme. Est-ce que cette quête, je vois ces paniers qui circulent entre les fidèles, ça fait partie de ces dons ? Oui, oui. Initialement, la quête fait partie de ces dons, parce qu'au début de l'église, en ce moment-là, les chrétiens apportaient ce qu'ils avaient pour la substance du prêtre, en fait. Donc tout cela, c'est ce que le prêtre bénit, qui le sanctifie. Alors cette quête que vous voyez là, c'est également pour la substance du prêtre et de l'église, pour la réflexion de l'église, également pour la substance des prêtres, parce que le prêtre ne vit que de ça. Ce qui fait qu'à toutes les célébrations, nous faisons une quête, pour pouvoir, on peut entretenir les locaux, mais aussi entretenir les prêtres qui sont à la paroi. Et on le sable pour la noter de la santé et de la santé, et la santé et de la santé, et la santé et de la santé. Merci.